Ce n'est pas juste porter un drapeau. Il y a le poids de l'histoire, d'une mémoire qui se perpétue. La solennité d'une cérémonie millimétrée. Loura portée pour un enfant de 14 ans, pas forcément. Pour Guillaume, c'est comme si cela coulait de source. 6 ans déjà que ce bisontin participe aux cérémonies du 11 novembre comme porte-drapeau. Lui qui rêve de devenir militaire. C'est transmettre la mémoire, c'est un peu pour honorer la mémoire de ma famille, vu que dans ma famille on a une longue histoire militaire. Je suis fière de le porter, je suis contente. Quand je le porte, c'est un peu comme s'ils portaient un peu leur mémoire. Au moins comme ça on se souvient d'eux. Et au moins comme ça, ils ne tombent jamais dans l'oubli. Là où parfois l'idée vient des parents, c'est ici tout l'inverse. C'est Guillaume qui a convaincu son père de se mobiliser avec lui. Je pense que les jeunes s'intéressent, mais que c'est les parents qui n'intéressent pas les jeunes. Je pense que les personnes de mon âge n'impliquent pas assez leurs enfants dans la transmission de la mémoire. Un coup de jeune qui rassure les plus âgés toujours mobilisés. Mais dans l'attente de la relève. 15 ans et court drapeau. C'est un honneur. Des fois, ce n'est pas marrant. Des fois, il pleut. Il faut une âge. Des fois, il fait très chaud. Nous, on va bientôt partir. Or, le devoir de mémoire, il faut qu'il continue. Quand je vois des petits qui prennent la relève, qui sont prêts, ça nous enchante, nous. Et puis, ça nous permet de rester jeunes. Parce que, voilà, on est jeunes, on est gros. Mais les jeunes comme Guillaume restent encore trop rares. Ce sont pourtant eux qui devront se mobiliser pour perpétuer l'engagement de leurs aînés. Pour ne pas oublier ceux qui se sont battus pour la liberté. Pour ne pas oublier ceux qui se sont battus pour l'engagement de leurs aînés.